La ville de Québec a toujours eu la forte réputation d'être une ville très présente sur le plan musical. On a juste à penser au Festival d'été qui n'a cessé de prendre de l'envergure depuis son apparition. Les grands noms du métal ne manquent jamais l'occasion de venir performer dans la vieille capitale. C'est un style qui a toujours su trouver sa place, et ce, depuis le tout début du mouvement. Le Québec a su développer des saveurs particulières au niveau du métal, mais le métal en tant que tel existait avant. C'est quand même un mouvement qui prend racine en quelque part entre l'Angleterre et les États-Unis, on n'est pas trop sûr. Mais le Québec, avec toutes les bandes rock-proc des années 70, oui, c'est forgé un son et une identité avec le temps, avec les bandes métal. Si on parle de Voivode, qui est justement le précurseur de tout ça pour le Québec. Il faut jamais oublier que le métal est une branche du genre qu'on appelle le rock. Le métal est un style, et le rock est un genre, et le métal est un style, donc, de ce grand genre qui est le rock. Et c'est probablement la branche de rock la plus importante de l'histoire au Québec. En même temps, même cette musique-là, c'est toute part essentiellement de Black Sabbath. À un moment donné, toute part de là, et les groupes québécois s'inspiraient à gauche et à droite de tout ça aussi. Donc, oui, il y a eu des racines, il y a eu des premiers bandes dans certains genres, Voivode, donc définitivement les premiers dans leur genre. Mais, c'était quand même influencé par des affaires autres québécois, mais, tu sais, on a eu beaucoup de très bons moments dans l'enseigne québécoise, donc on parle de la province au complet, là. Il y a eu des bons moments, justement, Anonymous dans le temps, puis après ça, il y a quelques années, avec la vague Metalcore et Deadcore avec Despised Icon, tu parles de Madness Ring. Madness Ring, tellement bons moments. Symptômes de vampirisme hurlant dans la nuit. Alors, il vient de Québec, mais ça, c'est un meilleur vrai. Ça, c'est un meilleur vrai, un vrai, un vrai du vrai monde dans la musique. Chaque style tire ses racines de mouvements antérieurs. Il en est de même pour la scène Metal de Québec. Les artistes n'ont pas seulement été influencés par les artistes locales, mais aussi par les pionniers américains et anglais, qui, tout comme eux, ont déjà été des passionnés. Quand j'avais un vrai de 10 ans, 11 ans, j'avais été chez mon cousin. Lui, il avait 4 ans et demi, 5 ans plus que moi, fait que, tu sais, il avait le temps de découvrir des bands. Il m'avait fait découvrir en même temps Injustice for All de Metallica, puis le premier album de Rage Against the Machine, puis ça m'avait scié en deux, là. La musique, la musique, le Metal, dans ça, là, tu sais, le Metal, ou, je veux dire, extrême, dans le sens que ça peut embarquer tout ce qui n'est pas pop, là, mais, tu sais, il y avait une créativité dans cette musique-là qui revient de temps en temps depuis, mais en général, tu sais, comme présentement, dans le Metal, il y a moins de créativité qui se passe. Tu sais, c'est tout, tu sais, c'est comme hockey, tu es deadcore. Si on se dit que ça bouge à cause qu'il y a des locaux de répète, puis des studios, puis tout, je dirais, je dirais, Limoilou, Saint-Sauveur, Saint-Rock, je suis pas mal sûr, base-ville. T'sais, veux, veux pas, je te dirais que pas mal toute la, mettons, la scène underground au sens large, que ce soit punk, metal, ou hip-hop, ça tient tout en mâle en règle. En fait, c'est à cause des infrastructures, puis ce que d'autre chose, tu sais, c'est pas, je pense pas que ça allait y avoir avec la population qu'il y a dans le quartier, c'est juste que les installations sont là, fait que par la force des choses, ça ressemble bien. Ce style de musique n'a pas tout le temps joué de la meilleure réputation. Les préjugés sont nombreux. On a souvent l'image d'un homme négligé portant du noir. Par contre, l'intérêt du metal pour certaines personnes va bien au-delà du style. Si t'aimes pas faire plus que 40 heures semaine, deviens pas un musicien de metal. Non, mais c'est, tu travailles, tu fais ton chiffre, puis après ça, tu pratiques le soir, mais tu sais, c'est comme nous autres. Ça va comme ça vient. Ça va comme ça vient. Ben écoute, pour moi, je connais tellement de femmes de metal qui n'ont pas le look metal, qui sont habillées comme M. et Mme Tout-le-Monde qui vont au bureau habillés en costume cravant, que j'ai pas l'impression que pour être un métalleux, il faut absolument avoir l'habit classique. C'est sûr que le style metal le plus classique, c'est d'avoir les cheveux longs, un côte de cuir, les gilets ou un côte de jean avec toutes les patches qui vont avec, les t-shirts d'un de nos groupes préférés. Moi, j'ai mon t-shirt de Venom, là, en dessous de ma chemise, présentement, mais j'ai essayé, puis, donc, d'avoir une paire de jeans, etc. J'ai vu des intellectuels, les métalleux, les plus puristes que j'ai rencontrés de ma vie, je les ai rencontrés là, et c'était des gens qui étaient habillés en universitaire. L'idée de vivre entièrement de sa musique est sans aucun doute l'objectif ultime. Par contre, l'acharnement et le dur travail sont au rendez-vous. Ces musiciens se donnent corps et âme à leur musique, pratiquant plusieurs fois par semaine. Qu'est-ce qu'il y avait comme studio metal? Ah, ben, il y en avait tout plein, plein de studios. Il y avait, entre autres, la sphère, il y en avait plein de studios. Et comment allez-vous venir à partir de votre studio? Ben, c'est comme le reste, un jour, tu as un band metal, un band tout court, tu veux enregistrer. Là, je suis en, mon Dieu, moi, je suis en 92 peut-être, quand je veux commencer à enregistrer avec mon band. Puis là, je me rends compte vite que ça prend du matériel, ça prend des compétences. Ça fait qu'on part son propre home studio, on évolue tranquillement les choses. Puis, du jour au lendemain, ben, on n'est plus capable de faire soit les contrats ou soit faire de la musique. Donc, on engage du monde, puis, ben, finalement, c'est un studio qui décolle comme tel. Tu sais, ça revient aussi au mode de vie. Le mode de vie, c'est ça, c'est aller de jamais, c'est faire des shows quand ça redonne. Tu sais, s'il y a une grosse gig qui s'offre, on l'apprend, s'il y a une tournée, on l'apprend, mais on n'attend pas que ça break, puis qu'on devienne riche, puis célèbre, tu sais. C'est peut-être mieux de faire autre chose. Ah, il y a plein de bandes qui peuvent s'amuser, exemple. Il y a plein de bandes qui peuvent s'amuser, puis ils n'ont aucunement l'intention de sortir de Québec ou sortir de leur chez eux, puis ils se font du fun, puis j'en connais plein de musique. Les autres, tu sais, aucune prévention, ils font un jam, ils font peut-être trois choses par année, puis ça leur suffit. Si tu veux percer là-dedans, il faudrait que tu pratiques quatre, cinq, six fois par semaine avec ton band, il faudrait que tu fasses que ça, il ne faudrait pas que tu travailles, il faudrait que tu cours tout ce qu'il y a moyen de faire. Comme, mettons, tu fais de la musique qui est de la bombe, vraiment de la grosse qualité, tu prends minimum, généralement, trois, quatre ans avant de même être capable d'espérer se sortir, faire du vrai, des vrais shows, du gros stock. Tu sais, juste, mettons, autour de toi, tu connais combien de monde qui ont des bandes, combien de noms de bandes tu as vus dans ta vie, combien tu t'en souviens, puis avant que tu t'en souviennes d'un, tu n'es en train de te parler combien de fois, tu sais. C'est ça. La popularité du métal à Québec a fait ses preuves au fil des années. Les sales combles des amphithéâtres peuvent en témoigner. Les artistes de la scène locale sont très enthousiastes face à l'avenir de leur musique, et les chances de voir ce mouvement s'éteindre sont très minces. Comment je vois le métal à Québec dans dix ans? Ben, c'est difficile à dire parce que, à Québec, il y a quand même eu une scène qui a toujours été quand même vivante. Québec a toujours été une ville de rock, puis il y a tout le temps eu une scène assez diversifiée aussi à Québec. Tu n'as pas un son juste Québec, tu sais, comme tu pouvais avoir, peut-être, je ne sais pas, avec certaines autres villes, mais Québec a toujours été une ville très, très métal. Beaucoup de bandes de blettes, beaucoup de bandes de... Je sais qu'à une certaine époque, il y en a sûrement eu plus Castor, il en reste très peu, mais il y a eu des bandes de black. Écoute, c'est comme le reste, il faut en faire. Je ne sais pas quoi dire de plus. Le marché est difficile, c'est évident, mais je veux dire que ce soit du hip-hop, du grunge, du hardcore ou du punk, le secret c'est d'en faire, d'en faire et d'en refaire. Mais en bout de ligne, le métal, le métal, ça va redevenir, tu sais, plus épanoui quand le monde va en avoir de besoin. Et tu sais, mais la force qu'il va en avoir tout le temps en avoir, c'est à des niveaux différents. Tu sais, fait que des fois, il y en a moins, des fois, il y en a plus. Puis souvent, quand une vague marche, c'est à cause qu'il y a une vague de créativité qui arrive. Il y a de quoi de nouveau qui se passe, il y a de quoi d'intéressant qui fait buzzer le monde. Il y a de quoi d'intéressant qui se passe dans cette musique-là. La popularité du métal à Québec. Écoute, c'est déjà underground pas mal, le métal. Mais c'est-tu vraiment underground? J'ai le feeling quand même que c'est moins fort que ça a été, j'ai dit. C'est quand même pas mal moins fort. Mais les gros bannes, genre... Mais tel cas, tout ça, ça reste là. Mais dans la scène plus underground, je ne sais pas à quel point... Tu sais, justement, tu sais, tu as Sandvice qui est un des bannes heavy qui marche ses temps-ci à Québec. Mais tu sais, il n'y a pas... tu sais, tu n'as pas une scène immense. Ben, moi, je pense que c'est en santé. Je pense que c'est en santé. Quand quelque chose peut jouer à radio, si c'est bien fait, que ce soit du métal ou de la pop, si c'est bien fait, ça peut jouer à radio. Si ça passe à radio, c'est que tu as un produit accessible. Donc, c'est intemporel. Que ce soit aujourd'hui ou dans dix ans, c'est bien fait. Si tu veux faire de la musique, tu peux faire de la musique. Sous-titres par Jérémy Diaz